Benvenuti en Italie à Gragnano, le berceau de la pasta italienne. Entre tradition et modernité, je vais découvrir au fil des épisodes une histoire passionnante et gourmande. Et justement, je vais rencontrer un expert du sujet qui va nous raconter toute l'histoire de la pâte à Gragnano. Bonjour Giuseppe, alors pourquoi est-ce qu'on appelle Gragnano la ville des pâtes ? Alors, les premiers pâtes sont sortis à Gragnano pour le microclima en particulier, en colline, à proximité au mar, donc grande ventilation provenant du mar et des montes, et un bon niveau de l'humidité qui permettait à la pasta de l'asciugant lentement. La qualité de l'eau a joué un rôle important, parce qu'il a donné une caratteristique unique, qui est l'element qualifiante de la pasta de Gragnano. Alors, la pâte, elle a véritablement façonné Gragnano, est-ce que vous pouvez me parler de ça ? Quand la municipalité s'est rendue compte de la grande importance que poteva générer, économique, que poteva générer la pasta, a addirittura démolite une partie de la strada principale pour favorire l'asciugage de la pasta à l'aperto. Et, où c'était le pastificio Lucio Garofalo, pour moi, c'est très important, parce que mon père était le comptable du pastificio. Alors, maintenant que je sais tout de l'histoire de la pasta à Gragnano, je vais retrouver Gianni et Luca en cuisine, pour goûter à tout ce qu'on peut faire avec cette pâte exceptionnelle. Pendant que Gianni nous cuisine ses ricciolis à la Nerano, Luca va m'expliquer pourquoi Garofalo confectionne toujours ses pâtes à Gragnano. La pasta est un aliment qu'on aime tous, Gragnano est la ville de la pasta, et Garofalo est un groupe d'amis qui ont construit cette belle histoire insieme, en allégation, en faisant ce qu'on aime. C'est un peu l'idée de One Pot Pasta. Cette recette est aussi pour vous montrer la capacité de la pasta, non seulement d'être au dente, mais surtout d'avoir le dente. La pasta reste un produit simple, qui peut être utilisé, disons, sia pour un piatto familier, sia pour les amis. Je veux dire, un bon piatto de pasta, ça fait toujours une passion, une alegre, une vie. Ok, alors allons-y coller la pasta ? Ah oui, donc en fait, le but, c'est pas non plus que les pâtes absorbent toute l'eau, c'est vraiment juste que tout cuise ensemble. C'est encore plus facile que les recettes italiennes les plus faciles, ça. C'est très simplifié, très simple. On mettrai le pomodoro, ce qui est très douloureux, et ce qui est un peu plus acide. Et on donne aussi un peu de couleur, à tout ce qui est. À ce point, on met l'olio. Ok, sommes prêts ? Ça commence à filer, c'est trop beau. Le fait d'avoir chauffé un peu le parmesan comme ça, ça a fait qu'il a légèrement développé son goût, il a presque crémé, donc ça enrobe les pâtes. C'est délicieux. J'ai maintenant tous mes repères pour continuer mon aventure à la découverte de la pasta IGP de Gragnano. La suite de cette histoire de famille dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada